Salut et bienvenue sur le podcast, ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est le témoignage d'une personne qui me raconte sa dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse l'a aidée ou pas. On se parle du déclic pour se lancer, les nœuds intimes travaillés et l'impact concret de l'analyse sur sa vie. Moi c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast et j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Chaque témoignage m'aide à approfondir mon propre chemin de psychanalyse et à répondre à la question qui me taraude, la psychanalyse, est-ce que ça marche ou pas ? Et comment ? Bon ok, ça fait deux questions. J'espère par là, peut-être vous inspirer vous aussi sur votre chemin. Alors parfois je joue aux psychanalystes, j'aide les gens à accoucher de leur histoire et à s'entendre. Parfois je joue aux patients et je détricote mes propres nœuds. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Ah, je vous rajoute un petit message, on arrive à la fin de 2022. Bon, peut-être que vous écoutez ça et on est déjà début 2023. En tout cas, c'est un temps d'introspection pour moi, pour vous aussi peut-être. Je me demande, qu'est-ce que je laisse à 2022 et que je ne vais pas continuer ? Et qu'est-ce que je crée pour 2023 ? Alors du coup, j'ai envie d'entendre votre avis. Envoyez-moi un petit message pour me dire comment le podcast résonne pour vous, vos envies pour de futurs épisodes et peut-être vos idées d'amélioration. Je vous mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, comme toujours, le lien pour faire un don et soutenir mon travail. Merci beaucoup. Oui, je vais pouvoir vous installer. Je me mets comme ça ? Alors vous vous mettez dos ici. Ça va me sembler être mon divan en fait, c'est ça ? Oui, vous voyez ? Voilà, super, comme ça ? C'est parfait et il vous faut être à l'aise. Ma foi. Vous êtes bien ou pas ? Très bien. On a dit qu'on se tutoyait ou qu'on se vouvoyait ? Comme vous voulez. Moi, tout me va. Je peux se tutoyer si vous voulez. Moi, je m'appelle Laurie et vous vous appelez Guillaume. Qu'est-ce qui vous met le plus à l'aise pour cet entretien ? C'est égal. Franchement, c'est égal. Quel est l'usage de votre podcast ? Je tutoie tous les analysants et je vous vois tous les psychanalystes. Bizarrement. Et donc, on va changer ça. Puisque vous me laissez le choix, tu me laisses le choix. Est-ce que ça va qu'on se lance ? On se lance. Laurie, tu es psychanalyste depuis de nombreuses années. Et professeur. Et tu as écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion ». Ouais. Et moi, je t'ai découvert, je n'ai pas lu ton livre, mais je t'ai découvert dans un entretien que tu as donné au Monde. Et je me suis dit, génial. Une psychanalyse qui parle des sujets de genre, de sexualité, d'orientation sexuelle. Génial. Et tu as accepté de venir à mon micro pour me raconter deux choses. La première, c'est ton cheminement d'analyse, toi en tant qu'analysante, pour un peu mieux comprendre comment tu es en arrivée à devenir psychanalyste et en tout cas à écrire et à réfléchir cette question du genre et de l'orientation sexuelle. Es-tu toujours d'accord ? Bien sûr. Ai-je oublié quelque chose pour t'introduire ? Non, ça me paraît très bien, comme ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens s'il y a eu un ou des déclics pour rentrer en analyse ? Bien sûr. Dis-moi. Je me souviens très bien. Le déclenchement de mon analyse a été la mort de mon père, qui a actualisé la mort d'un frère, une dizaine d'années auparavant. Et donc, j'étais à ce moment-là en études de littérature, puisque moi j'ai fait des classes préparatoires en littérature et je me destinais à l'enseignement en lettres. Et donc, j'étais très, très loin d'imaginer quoi que ce soit au plan de la psychologie, de la psychanalyse. Et donc, j'étais vraiment... Voilà, j'étais pas très bien. J'avais raté des concours, j'étais dans une université qui me paraissait un peu compliquée. J'avais du mal à suivre mes études. Et donc, je faisais des travaux pour gagner un peu d'argent, payer mon loyer. J'étais pas en bon état, j'avais 24 ans. Et je cherchais un petit peu ma voie. Donc, j'ai commencé une analyse. Parce que j'étais pas bien, quoi. Tu dis, la mort de mon père actualise la mort de mon frère. Oui, c'est-à-dire que mon père est mort en 87, si je me souviens bien des dates. Tu tousses, il n'y a pas de problème. Et j'ai perdu un frère aîné quand j'avais 12 ans. Donc, 12 ans auparavant, j'avais eu ce drame familial qui a été un peu compliqué. Et puis, 12 ans après, mon père décède. C'était un homme âgé. Mais ça a actualisé, ça veut dire, ça a remis, ça a rendu un peu plus vif un certain nombre de douleurs. Tu peux me les décrire, que je comprenne qu'est-ce qui t'amène au divan, il y a des symptômes, tu dis je suis pas très bien, est-ce qu'il y a des crises d'angoisse, est-ce qu'il y a des... Oui, ce serait difficile de décrire spécifiquement. Parce que ça fait trop longtemps ? Non, non, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est une espèce de moment, un peu de malaise, de difficulté de vivre. Je ne peux pas dire que ce soit une déprime, mais... Les angoisses ? Je ne suis pas au bon endroit de moi-même, quoi. Pourquoi la psychanalyse ? Tu es en lettres, donc... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller parler à quelqu'un. Et je travaillais dans des... Pour gagner un peu ma vie, je travaillais dans des entreprises de formation, de développement personnel. Donc, j'entendais beaucoup les gens parler de la façon qu'ils avaient de dire leur malaise ou leurs difficultés, etc. Donc, j'étais dans un environnement professionnel dont on disait qu'il était important que la parole circule, ce qui n'était pas du tout mon environnement familial. Puisque j'étais plutôt dans une famille traditionnelle. Enfin, traditionnelle, ce n'est pas tellement la question, mais disons, où ce n'était pas tellement le... On n'était pas du tout dans la circulation de la parole. Les us et coutumes. Voilà, les us et coutumes. Dans la culture familiale, on ne parle pas. C'est ça. On ne parle pas. Enfin, en tout cas, pas de ça. Pas des difficultés qu'on peut avoir, etc. Bon. Et donc... Et donc, je me dis, bon, je vais aller voir quelqu'un. Pour parler. Et ma question, c'est pourquoi la psychanalyse ? Moi, j'ai cette image... Je ne savais pas très bien ce que c'était que la psychanalyse, pour moi. J'ai cette image d'une étudiante en littérature. Donc, la psychanalyse incarne quelque chose d'un petit peu singulier, d'un petit peu aimant les mots et connaissant Freud et Lacan. Tu vas vers la psychanalyse. Non, je ne connaissais ni Freud ni Lacan à l'époque. Enfin, en tout cas, pas Lacan. Freud, oui, parce que j'avais fait de la philosophie en terminale et que j'en lisais un peu. Mais je n'avais aucune idée de ce que pouvait être une analyse. Tu choisis comment, ton analyste, alors ? Alors, totalement au hasard. Et en plus, je n'ai pas... Je n'ai pas choisi. J'ai demandé des noms. Je ne me souviens plus à qui. J'ai demandé des noms. On m'a donné un nom. J'ai appelé. J'ai eu un rendez-vous. Je suis allée chez cette dame, dont je ne me souviens même pas le nom, qui m'a paru un peu rigide, un peu autoritaire, en me disant, bon, écoutez, vous allez venir le lundi, le mercredi, le vendredi à telle heure, etc. Et ça ne m'a pas du tout convenu. Donc, je l'ai rappelé en disant que je n'allais pas revenir. Puis, j'ai attendu encore un peu de temps. Et puis, là, on m'a redonné un nom. Et là, je suis allée chez la personne qui allait devenir mon analyste pendant 18 ans. Combien de tranches ? Une tranche ? Une tranche de pain ? De 18 ans. Tranche, ça veut dire ? Une analyse. J'ai fait une analyse qui a duré 18 ans. C'est quoi une tranche pour toi ? En fait, on parle d'une tranche quand il y en a deux. L'analyse ? Ce que je veux dire, c'est que... Tu ne peux pas faire une tranche avec le même analyste ? Tu ne peux pas faire plusieurs tranches ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, tranche. C'est un mot étrange. Une tranche, ça veut dire... En fait, on parle de tranches quand tu en fais plusieurs. Si tu fais une analyse, tu fais une analyse. Moi, je crois qu'on peut faire plusieurs tranches avec le même analyste. Peut-être. Mais on s'en fiche. Mais peut-être. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Mais tu as raison. Peut-être qu'on peut en faire plusieurs avec le même analyste. C'est-à-dire... 18 ans, tu as dû être une autre plusieurs fois. Il y a plusieurs chapitres à une analyse de 18 ans. Tranche me semblait être chapitre. Alors, chapitre, si tu préfères. Je préfère chapitre, d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est vraiment à la fois la lecture et l'écriture d'un livre. Donc, ça me va très bien. L'expérience de l'analyse, c'est vraiment l'écriture d'un livre. Donc, tu trouves ton analyste. Par rapport à la dame rigide, pourquoi lui, c'est un homme ou une femme ? Non, c'est une femme. Pourquoi elle, cette analyste que tu ne souhaites pas citer dans tes ouvrages, tu la cites ou pas ? Je ne dis pas son nom, mais je peux le dire. Mais enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt. J'aimerais juste pouvoir la nommer. Oui. Elle s'appelle Marie-Claude. OK. Cette femme, cette Marie-Claude, cette deuxième analyste, pourquoi ? Je ne peux même pas dire que ce soit la deuxième. Parce que la première n'a pas été mon analyste. La première a... Je suis allée une fois. Ah, mais moi, je crois qu'il peut se passer quelque chose qui t'a informé de la suite. En tout cas, tu as raison. L'analyse a commencé avec la première. Je ne sais pas si l'analyse a commencé avec la première. En revanche, ce qui a commencé avec la première, c'est ce que tu dis. C'est que je me suis dit que ce dispositif ne me convenait pas. En quoi le second te convenait mieux ? Parce que, c'est difficile à dire, mais parce que d'abord, si tu veux, après coup, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment formaliser ces choses-là. Mais après coup, je me suis dit que le transfert se construisait, se fabriquait, qu'on ne pouvait pas l'imposer et qu'on ne pouvait pas décréter un dispositif transférentiel en disant vous allez venir tel, 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 en tout cas pour moi. et que ça allait se produire comme ça. Donc, si tu veux, elle a mis en place quelque chose qui s'est installé, sans me demander quoi que ce soit, en me demandant à chaque fois quand est-ce que je vous vois, quand est-ce que vous revenez. Donc, en laissant s'installer un lieu, un lien, et ça produit ce que ça a produit. En tout cas, on peut entendre que, contrairement à la première, elle est moins rigide, elle collabore plus, elle impose moins. En tout cas, si tu veux, là, pour moi, ça a été la façon qu'elle avait d'écouter, de m'écouter ou de mettre en place, de s'adresser un peu plus à ma liberté, probablement. C'est, pour moi, ce qui m'a convenu. Et je ne dis pas que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Mais il y a des moments où j'étais troublée parce qu'elle parlait peu. Évidemment, elle ne répondait pas à mes questions. Je trouvais parfois que les séances étaient un peu courtes. Je me plaignais de ceci ou de cela. Mais enfin, j'étais déjà analysante. J'étais déjà prise dans ce dispositif. Ça m'intéresse vachement parce que, de plus en plus, les gens, croyant que j'ai une expertise, me demandent comment je sais que c'est le bon ou la bonne analyste. Le sous-texte de mes questions pour toi, oui, toi, tu ne sais pas, mais j'étais très intéressé d'entendre, selon toi, ce qui avait marché. Et je trouve que tu as dit avec éloquence le transfert, comment elle parlait à ta liberté, comment petit à petit quelque chose s'est installé. On le coupe. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui. Ce que je peux dire, c'est que, ce que j'entendais aussi, c'est qu'elle soutenait quelque chose de ma parole. C'est-à-dire qu'elle me permettait quelque chose. Quand je dis qu'elle s'adressait à ma liberté, j'ai senti, d'ailleurs, dans le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire, puisque je me suis déployée, enfin, je préfère déployée que développée, mais je me suis déployée, j'ai pris conscience d'un certain nombre de ressources que je pensais soit inexistantes, soit qui étaient très inhibées chez moi. Donc, voilà. J'ai juste envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Oh là ! On coupe en combien de chapitres nos 18 ans, nos 18 années de psychanalyse ? Oh là ! Alors ça, ça serait difficile à dire. Ouais. On le coupe en combien de nœuds ? En combien de... C'est difficile à dire parce qu'une analyse n'est pas totalement séparée de la vie que je mène. Donc, je ne sais pas si mon découpage en chapitres est en lien avec les aléas de ce que je peux vivre. À ce moment-là, c'est pas rien, entre 24 et 40 ans, quoi. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 58. Donc, ça a été... Vous n'êtes plus en analyse depuis 18 ans. Ouais. J'ai arrêté à 42 ans. Vous avez commencé avec le nœud, le défi du deuil. Ouais. Qu'est-ce que la... Si on essaye de faire entendre ce que la psychanalyse, ce que le processus de psychanalyse a fait pour vous au travers du travail de deuil, est-ce qu'il vous vient des anecdotes ou des propos de votre analyste ? C'est il y a longtemps, donc vous pourriez botter en touche, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le divan pour vous avec le deuil ? Plein de choses. Plein de choses. C'est très difficile de condenser comme ça ou de cons. Dites-moi une qui vient. Je dirais l'autorisation à être très en rage contre ceux qui étaient partis, quoi. Je pense notamment à mon frère, à mon frère aîné. Cette autorisation-là, être très en colère, à ne pas comprendre, à... voilà, enfin, probablement de revenir à des douleurs vécues quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire au moment de sa disparition, puisqu'il est mort d'un accident. Donc ça a été très traumatique, c'était une effraction. Est-ce que vous êtes à l'aise, juste parce qu'il me manque un peu de contexte, d'écrire brièvement il s'est passé quoi ? Il s'est passé un accident de moto. Voilà, un accident de mobilette à Paris. Il avait quel âge ? 24 ans. Bon, donc moi, je commence mon analyse à 24 ans, il est mort à 24 ans. Bon, c'est peut-être des résonances sur lesquelles j'ai un peu travaillé, mais après, on fabrique des choses. C'est de la fiction, donc je me suis accrochée à cette fiction-là. Vous étiez en colère parce que vous avez des éléments qui l'incriminent ? Non, pas du tout. Je trouvais que c'était injuste, quoi. C'était une colère par rapport au fait que ça ne devrait pas se passer ces choses-là, mais voilà, ça se passe. Mais ce qui est intéressant et ce que m'a permis donc cette analyse, puisque c'est à un moment donné de me dire je vais écrire là-dessus. Je vais écrire sur le deuil. Et ça a été l'objet de ma thèse. Donc ça, voilà. Puisque tu me demandes quel est un des points, un des chapitres importants de cette thèse, de cette thèse, de cette analyse, mais voilà, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit bon, je vais travailler sur ça. Je vais élaborer quelque chose. Je vais écrire là-dessus. Et comme je n'avais pas beaucoup de talent d'écrivaine, je me suis dit bon, je vais commencer des études de psycho et puis je verrai bien, quoi. Je connais des gens qui sont en deuil et qui ne parviennent pas et qui ont un blocage autour de ce deuil ou en tout cas, je crois. Pour toi, qu'est-ce qui était bloqué et comment la psychanalyse a débloqué ça ? Ce que j'entends, c'est que ce que tu as découvert sur le divan, c'est qu'il y avait un interdit d'être en colère. Il vient d'où ? Alors, il n'y a pas que ça. Je peux dire une chose, par exemple. J'étais en maîtrise de l'être. À l'époque, ça s'appelait maîtrise. J'étais en maîtrise de l'être. Je n'arrivais pas à terminer ma maîtrise. Je n'arrivais pas à terminer ma maîtrise. Ce que l'analyse m'a permis de débrouiller, de dénouer, etc., c'était, entre autres, que mon frère a eu son accident juste avant de soutenir sa maîtrise de sociologie. Bon, ça paraît anecdotique, mais en fait, évidemment, ça participe de tous ces nœuds d'inhibition, d'impossibilité d'aller plus loin, etc. Donc, en fait, ça, c'est un des éléments parmi beaucoup, mais qui me paraît intéressant à rappeler. – Mais oui, bien sûr. – Sur cet élément-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ton souvenir ? Sur le divan, à force de dire, à un moment donné, tu te dis, tiens, je fais ce pont-là, c'est quoi la magie ? Tu vois, comment la magie opère derrière ce, mais attends, mais même âge, même blocage ? – Oui, voilà, à un moment donné, ce sont des surgissements, ce sont des insights, comme on dit, ça apparaît comme quelque chose de, ah, voilà, ça produit quelque chose. Donc, pour moi, la psychanalyse, enfin, en tout cas, l'analyse à cet endroit-là de ce que j'ai pu faire, c'était moins d'expliquer quelque chose que de faire surgir quelque chose. Et je considère encore qu'un travail analytique, c'est davantage de faire surgir des liens, des faux liens, parfois, qui sont, en fait, des nœuds, de faire surgir des liens, des faux liens, des empêchements, plutôt que d'expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. – Ça me parle beaucoup. – Donc, c'est plutôt comme ça que j'ai vécu mon analyse, plutôt dans une succession de surgissements. – Mais comment ça surgit si ton analyste ne parle pas ? – Ben, ça, c'est précisément le fait qu'il se passe quelque chose dans le transfert, quoi. C'est difficile d'expliquer ça. C'est difficile d'expliquer pourquoi on aime quelqu'un. – Tu aimais ton analyste ? – Oui, sans doute, bien sûr. – En quoi aimer son analyste ? En quoi cet élan ? – Et je pense que mon analyste m'aimait aussi. – Oh ! – Mais oui ! – Sérieux ? – Mais oui ! – Mais moi, je ne saurais pas dire si mon analyste m'aimait. – Je dis « je pense ». – Non, non, mais ça m'intéresse. Comment tu penses ? – Ça a soutenu quelque chose. Parce que je me sentais, encore une fois, portée, soutenue, entendue, tu vois. – Oui. – Je pense, oui. – Alors, est-ce que si je dis dans ce lien, dans cet espace solide de cet amour ? Alors, amour est un terme peut-être galvaudé, mais… – Oui, mais c'est important pour la psychanalyse, l'amour. – Voilà. Comme tu te sens à l'aise, tu te détends, il y a quelque chose qui se détend, donc qui lâche, donc qui surgit, puisque c'est lâché. – Exactement. Je ne peux pas dire mieux. – Je ne sais pas si mon analyste m'aimait, mais c'est vrai, mais c'est vrai. – Enfin, il y a de l'amour. – J'ai senti. – C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut dire il m'aime ou elle m'aime, etc., mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, enfin, d'une certaine érotique dans cette affaire. Érotique, ça veut dire, il y a de l'éros, il y a de l'élan, il y a de la pulsion de vie. Tu vois, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie, parce que c'est contraignant quand même, d'y aller trois fois par semaine. – Trois fois par semaine ? – Oui. – Pendant 18 ans ? – Oui. – Ah, waouh. – Oui, oui. – J'ai jamais fait trois fois par semaine. Je me souviens très bien par une onomatopée très... Je sentais une onde de chaleur le moment où il avait cette... J'étais très ému. – Oui. – J'étais à ce moment-là allongé sur le divan. Je sentais l'émotion et les mots bloqués à un endroit, mais j'étais pas loin. J'étais pas loin et je sentais que ça pouvait sortir. Et là, il avait une onomatopée un peu... Un râle qui vraiment était le... Tu sais, le push, la poussée de la faim où je me sentais en sécurité, je me sentais un peu aimé et je me disais je peux le dire ici. – Ben voilà. – Il accueille, il est là. Ça me parle beaucoup à ce que tu dis. – Ben voilà, c'est ça. Est-ce qu'il te vient là sur ces 18 ans qu'il sera impossible de synthétiser, de résumer ? Mais là, est-ce qu'il te vient à l'intuition un autre nœud que tu trouverais intéressant de raconter des 18 ans d'analyse ? – Oui, il y a un moment qui a été probablement très structurant pour moi quand j'ai commencé mes études de psycho. Et j'étais en troisième année ou quatrième, je ne me souviens plus très bien. Et je trouvais que les études de psycho que je faisais étaient assez normatives, étaient assez... je n'y trouvais pas justement cet élan de liberté que je me sentais vivre dans mon espace analytique, par exemple. Ou cet élan d'éros, quoi. Je ne me sentais pas ça. Je trouvais que c'était un peu... un peu rigide, un peu... oui, un peu normatif. et j'avais envie d'arrêter. Donc là, j'avais quoi ? une trentaine d'années peut-être ? Je ne me souviens plus très bien des dates, mais j'avais envie d'arrêter mes études de psycho. Et mon analyste s'est levé en disant continuez. c'est tout. Continuez. Et je ne sais pas si elle m'a dit continuez de parler de ça ou continuez vos études. Puisque précisément, ce qui est intéressant parfois dans certaines scansions de séances, c'est de laisser l'équivoque. C'est de laisser la langue plurielle, d'entendre quelque chose de multiple. C'est de laisser cet équivoque. Et donc, elle a dit continuez, elle s'est levée, je suis partie. Évidemment, ça m'a trotté. J'ai continué mes études. J'ai continué mes études, j'ai passé ma maîtrise. Cette fameuse maîtrise que je n'arrivais pas à terminer quand il s'agissait d'une maîtrise de lettres. Je ne veux pas jouer uniquement sur les signifiants, mais voilà, je n'avais pas réussi à passer. Je veux bien que tu joues, je n'ai pas compris. Ma maîtrise de lettres, quoi, de lettres, de lettres, de lettres, de lettres. Je ne l'avais pas entendu. Tu vois, donc voilà, je n'avais pas pu terminer ma maîtrise de lettres. J'ai terminé ma maîtrise de psycho, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai passé ma thèse. Ensuite, je me suis lancée dans la carrière universitaire. Dans la carrière, en tout cas, j'ai poursuivi, j'y suis encore. Donc, quand elle m'a dit continuer, j'y suis encore. Scansion ? Scansion, c'est quand tu penses qu'à un moment donné, dans une séance, on peut s'arrêter sur, pas simplement sur l'horloge, mais sur un mot, sur une, voilà, sur un, sur quelque chose qui vient de surgir. C'est dans ce sens-là. Donc, ton analyste, Marie-Claude, était de, de, d'obédience lacanienne. Alors. Puisque les freudiens, si j'ai compris, moi, je n'y connais rien en théorie, mais les freudiens, j'ai compris que c'était 45 minutes à l'horloge. Alors bon, je ne sais pas comment ça se pratique. Je pense que ça se pratique de façon un peu plus souple que ça. Mais en tout cas, il est vrai que, chez certains lacaniens, et ce qui est important, c'est qu'on s'arrête sur un moment précis ou un mot précis. Voilà, c'est ça qu'on appelle la scansion. Et puis, tu disais tout à l'heure, je me plaignais parfois de séances un peu courtes. parce que parfois, j'avais envie de raconter des choses un peu plus. Et puis, voilà, mais probablement, ça m'a convenu comme ça puisque j'y retournais. J'y suis restée, j'y retournais. Et je pense que c'est l'une des aventures de ma vie les plus importantes. Tu disais... Avec des aventures amoureuses, bien sûr, mais c'est pour ça. Tu as dit que c'était une aventure amoureuse. Mais oui, bien sûr, c'est une aventure amoureuse, bien sûr. Enfin, en tout cas, j'y ai appris à aimer. Génial. J'avais une autre question, mais j'ai envie qu'on aille là-dedans. Non, en fait, mon autre question est moins intéressante. Tu as appris à aimer ? C'est-à-dire... Comment ça marche ? Je ne sais pas très bien comment ça marche, parce que je ne sais pas si j'y ai réussi, mais en tout cas, ce que ça m'a beaucoup... ou ce que mon expérience analytique m'a aussi beaucoup apporté, c'est... C'est de considérer que l'angoisse et l'amour sont les deux leviers d'un déplacement subjectif, pour le dire comme ça. C'est-à-dire s'autoriser à être très, très angoissé, s'autoriser à traverser des moments d'angoisse. Je les ai traversés, je pense, certains. J'ai traversé des moments d'angoisse sérieux. Mais ces moments-là, ils sont possibles parce qu'on pense que, justement, il y a quelque chose de cet amour qui soutient ça. Parce que sinon, c'est encore plus angoissant d'être angoissé quand tu ne te sens pas dans un endroit où quelqu'un est là, est présent. Voilà. C'est un peu conceptuel pour moi, mais c'est un concept qui m'intéresse. est-ce qu'il y a à ta disposition une anecdote ou une illustration d'un moment d'angoisse que tu as traversé ? Pour le coup, il y a eu plusieurs tranches d'angoisse. Des angoisses qui sont liées à des choses très conjoncturelles, de séparation. de... Voilà. Donc, tout d'un coup, ce sont des angoisses qui sont liées à la situation du moment. Mais après, il y a des formes d'angoisse qui sont plus diffuses. Tout d'un coup, ça travaille beaucoup. Je ne sais pas très bien comment dire. Parce qu'en fait, du coup, je n'arrive pas à bien comprendre. imaginons, tu te sépares de quelqu'un que tu aimes, que tu aimais. et donc, tu as la tristesse et l'angoisse de séparation. Quel était ton point ? Tu te dis, moi, la psychanalyse m'a montré que angoisse et amour sont deux leviers. Parce que quand tu arrives à traverser ce moment-là et à remobiliser une capacité d'agir ou une capacité d'aimer ou une capacité de te remettre dans la vie différemment, autrement, tu te dis, voilà, là, en fait, si je suis à cet endroit-là aujourd'hui, c'est que j'ai traversé un moment très compliqué. Mais pour l'avoir traversé, pour être à cet endroit où je suis, c'est que donc, j'ai, voilà, j'ai bataillé, quoi. Et la psychanalyse t'a aidée à traverser ces grands moments d'angoisse ? Je pense que oui. Comment ? Comment dire ça ? Trois fois. Non, est-ce que trois fois par semaine, ce rendez-vous avec quelqu'un qui t'écoute vraiment ou chez qui tu te sens soutenu ? C'est peut-être aussi simple que ça. Je pense que c'était ça. C'est-à-dire, je n'imaginais pas un autre endroit à ces moments-là, quoi. Donc, oui, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est de savoir que à ce moment-là, dans cet endroit-là, je vais pouvoir dire mes tourments. parce que dans la vie réelle, dans la vraie vie, si je puis dire, je continuais de travailler, je faisais mes études, j'étais à peu près normale, entre guillemets, quoi. Mais le travail de restructuration interne, enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça a été du gros boulot, quoi. Tu parles de restructuration, tu parles aussi d'émancipation. Tu as dit deux fois le terme rigide et j'aime bien parce que c'est le titre de ton livre. Émancipation. Vers une psychanalyse émancipée. Oui. J'ai l'impression que ton chemin de psychanalyse, c'est quand même un chemin d'émancipation, de la rigidité et des normes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été très important pour moi de travailler à des formes d'émancipation ou des formes de liberté, c'est vrai. Que mon analyse m'ait autorisée ou m'ait permis ça, c'est vrai aussi. Je pense que ça a été très important. Mon bouquin est davantage lié à, quand je dis, quand le titre c'est vers une psychanalyse émancipée, c'est plutôt vers une psychanalyse émancipée de ses propres dogmes. J'entends. Mais moi, je trouve qu'il y a un pont. Il y a un pont. Il y a un pont et je le faisais, mais on va parler de ton livre après. J'ai envie de mieux comprendre. Est-ce que tu peux m'illustrer cette restructuration ? J'entends que tu n'aimes pas trop le terme, mais comment tu t'es libérée et de quoi ? De beaucoup de choses. Parce qu'être une femme dans les années 80, c'est cadeau. Ce n'était pas une chanson, ça ? Femme des années 80. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chanson qu'on ait pu écrire sur les femmes, mais bon. Écoute, dans les années 80, j'avais 16 ans. Donc, j'étais plutôt une pré-adulte, post-ado, enfin ado, quoi, adolescente. Je vivais de façon assez libre, enfin libre, à l'extérieur. J'étais plutôt, encore une fois, dans une famille un peu traditionnelle, des parents commerçants qui n'étaient pas très intellectuels. C'est ça dont la psychanalyse t'a émancipée ? De ta famille ? Alors, je ne sais pas si je peux dire émancipée parce que je ne veux pas avoir des propos de transfuge de classe comme on dit aujourd'hui, mais j'ai bien sûr été un peu honteuse. J'ai eu une petite honte sociale. Mais après, je suis revenue vraiment sur des points importants considérant que mes parents étaient en fait des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je continue à enquêter sur ce terme restructuration. Qu'est-ce que tu as restructuré ? Ce n'est pas un bon terme, restructuration. Ce n'est pas un bon terme. Je préfère subjectivation. Je préfère le mouvement. Parce que restructuration, ça veut dire qu'il y avait une structure, ça a été déstructuré, donc ça s'est restructuré. Ce n'est pas exactement ça. Moi, il y a une expression que j'aime bien qui est de se trouver à l'endroit de soi-même. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je dis que ça n'empêche pas les angoisses, ça n'empêche pas les difficultés, les doutes, etc. Mais ça, c'est inhérent au vivant. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis plutôt une... J'approche de la soixantaine, donc je suis plutôt une vieille femme maintenant. Mais à ce moment-là, quand j'avais 30-40 ans, je travaillais à trouver à la fois des amours possibles, un travail possible. Donc, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, je suis plutôt apaisée par rapport à tout ça. trouver l'endroit de soi-même, pour toi, pour toi, c'était les amours et le travail. Oui, les amours, les amis, une certaine façon de trouver du plaisir dans mon travail. C'est-à-dire que, si tu veux, dans mon analyse et après, je me suis dit que je ne savais plus faire que ça. c'est-à-dire dans le sens où je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre aujourd'hui que psychanalyste, sauf peut-être professeur de littérature, professeur de lettres, qui reste, voilà, ça reste quelque chose que je peux encore imaginer pouvoir faire comme métier, mais sinon, c'était ça. Voilà, c'était, et aujourd'hui, je, 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 voilà, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Ça, c'est l'aspect travail et l'élaboration dont tu parlais. Sur les amours, qu'est-ce que tu as découvert ? Il est où l'endroit de toi-même ? J'ai découvert une personne avec qui je vis depuis presque 18 ans. Ah, comme ton analyse. En fait, j'ai arrêté mon analyse au moment où j'ai rencontré une personne que je considère aujourd'hui comme la personne de ma vie. Comment la psychanalyse a impacté cette rencontre ? Tu penses que tu ne l'aurais pas rencontrée sans l'analyse ? Impossible de savoir ça. Moi, je pense que oui, mais en même temps, parce que j'ai envie de me raconter cette histoire que je trouve une jolie histoire, mais je ne sais pas. Est-ce que tu l'as rencontrée, cette personne, dans la salle d'attente de ton analyse ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Dans un lieu, tu l'as rencontrée comment ? Je l'ai rencontrée en soirée chez des amis. Voilà. Je vais te... On pourra couper ce passage après, parce que je vais rentrer un peu dans ton intime et si tu n'es pas à l'aise, on le coupera, il n'y a pas de problème. Tu ne genres pas cette personne et tu me sens tourner autour d'un pot et je ne comprends pas pourquoi. Non, mais parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué si c'est entendu par certains de mes analysants. Oui. Le genre de cette personne. Oui. Oui. Là, pour le coup, je n'ai pas particulièrement envie... Ça se sait. Oui. Déjà. Puisque moi, en parlant de toi à des gens, des auditeurs qui ne... Oui. Ça se sait. Ils m'ont dit j'ai très hâte de l'entendre. En plus... Oui, oui. Mais mon livre est dédié à cette personne. Mais tu ne l'as pas nommé. Là, quand je parle maintenant ? Non, dans le livre. C'est dédié à elle. Si, bien sûr. C'est marqué à... Bien sûr, c'est marqué. Tu l'as, le livre ? Non. Tu veux me l'offrir ? Bien sûr. J'aurais dû te la porter. Non, non, t'inquiète. Je sens une gêne en moi. Donc moi, je suis homosexuel. Oui. Et du coup, ça vient toucher quelque chose d'intime en moi. Peut-être que c'est ça qui se joue. Et c'est pour ça que je veux vraiment être à l'écoute de toi. Pourquoi c'est important pour toi de ne pas la genrer ? Je suis perdue. Je vais te dire. On s'est émancipé, on est sorti de la... Oui, mais ce n'est pas tellement la question, ça. La question pour moi, c'est pourquoi ces questions ne sont pas posées à des analystes hétérosexuels ? C'est ça, le truc. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, tu comprends ce que je veux dire ? Non, pas encore. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanouis ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de Don pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcast arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Sous-titrage ST' 501